Le Nord-Pas-de-Calais est placé en vigilance orange jusque mardi matin, 10h pour la neige et le verglas. C'est une perturbation située sur les îles britanniques qui arrivent actuellement sur la région. Il est prévu 5 cm de neige avec des cumuls locaux de 8 à 10 cm le long de la côte, de la neige et des températures glaciales, vous avez pu vous en rendre compte, dès ce matin, avec, dans la nuit de dimanche à lundi, des températures qui ont chuté jusqu'à moins 7 degrés. Ambiance donc givrée ce matin dans la métropole éloise avec Marion Fiat. Ce matin, il y a ceux qui ont été prévoyants et les autres qui vont devoir faire fondre, gratter, balayer leur pare-brise et la couche de glace est bien plus épaisse que prévu. Alors chacun a mis la main à la glace pour ne pas risquer le retard dès lundi matin. C'est clair que là, il nous faut au moins un petit quart d'heure pour gratter, ouais, ce matin. On va être en retard ce matin ? Eh ouais, je pense, je pense. Surtout si c'est lui qui gratte toute la voiture, là, on n'a pas fini. Je me serais préparée avant, peut-être ? Parce que là, c'est le retard, du coup. Oui, là, c'est le retard pour l'école. Dommage. Alors qu'il faisait 6 degrés lundi dernier, on a relevé moins 6 degrés ce matin. Un très gros écart de température. Et à l'heure de la classe, l'accessoire à la mode, c'était la chapka et tout un attirail antifroi. Voilà, petite écharpe, son pull en laine, ses mouves, bien sûr, pour la récréation. Et puis un bonnet, forcément. Allez où ? Il gèle bien, là. Ah ouais, il a un caillen. Sur le marché, ce froid glacial divise. Le marchand de légumes est obligé de réchauffer les salades et les pommes de terre pour les protéger du gel. Eh bien, il fait un peu frais, mais bon, on s'habitue. Mais la vendeuse de bonnet, elle, va pouvoir liquider son stock. On n'a pas eu d'hiver en fait. Voilà, donc ça a été compliqué un peu pour nous. Beaucoup d'eau, donc là, ça va nous permettre de liquider tout ce qu'on a. Heureusement, le soleil est venu réchauffer un peu l'atmosphère et faire fondre les épines de givre qui ont tout recouvert. De quoi améliorer un peu le confort des oiseaux en attendant le retour de la neige prévue en fin de juin. Après le froid, la neige avec de fortes précipitations attendues ce soir et dans la nuit. Les services de la DIR, la direction interdépartementale des routes, sont mobilisés pour traiter tout simplement les principaux axes routiers. Et dans le Pas-de-Calais, Anne-Charlotte Duvivier est allée tout simplement vérifier si les saleuses étaient prêtes. Avec le verglas et la perturbation neigeuse prévue sur la région, le service hivernal de la DIR est sur le pont depuis cet après-midi et s'attend à une nuit blanche. A Dourges, plus d'une trentaine d'agents vont être mobilisés pour s'aller préventivement et déneiger les routes si besoin. Tant qu'on reste dans ce qu'on appelle du pré-curatif, c'est-à-dire traiter l'événement juste avant que cela n'arrive, on va tourner avec quatre unités. Si jamais le phénomène continue et la neige apparaît réellement, là on va être à six unités car on va devoir changer de mode d'opération et devoir traiter les chaussées en continu jusqu'à temps que le phénomène s'arrête. Dès 15h, un mélange de sel et de saumure a ainsi été déversé sur l'A1, la 21 et la 211 reliant Arras. D'astreinte, ces équipes de deux se relieront toute la nuit pour permettre une meilleure circulation aux automobilistes et éviter les engorgements de réseaux routiers. Les difficultés qu'on appréhende, c'est d'abord la durée de l'effet neigeux. Il peut prendre énormément de temps, donc la fatigue des gens, après remplacer les personnes, etc. Mais également, on n'est pas à l'abri non plus de panne d'engins ou même d'accidents puisqu'on est quand même sur un secteur très très fréquenté. En tout sur la région, ce sont 130 agents de la DIR qui sont prêts à intervenir et sécuriser les routes. Des saleuses également prêtes sur les littorales Nord-Pas-de-Calais, notamment à Boulogne-sur-Mer où, comme vous le savez, les conditions de circulation sont particulièrement difficiles en cas d'averses de neige. Il y a de nombreuses côtes et par prévention, 300 tonnes de sel ont déjà été utilisées depuis le début de l'hiver. Les spécificités sont assez importantes, surtout au niveau des côtes. Des côtes qui sont présentes sur les côtes du Boulogne, aux alentours de 8000, de cingles verts, qui posent un certain nombre de problèmes en cas de neige. Notamment les poids lourds qui ont du mal à monter cette côte et qui bloquent nos saleuses. En période de neige, nous ce qu'on souhaite, c'est passer très rapidement pour éviter qu'il y a peu de neige qu'on puisse pousser. S'il y a trop de neige, le camion ne pourra pas passer, ne pourra pas monter les côtes.